Applaudissements Si je le crois bien, j'ai bien confiance que c'est ma dernière assemblée ordinaire, conseil municipal comme maire de Saint-Calix. Dans les prochains jours, je vais me retirer pour procéder à ma campagne fédérale. Vous savez tous que je suis candidat pour les prochaines élections fédérales qui auront lieu au mois d'octobre prochain. Je vous rappellerai que la loi ne me demande pas de me retirer. Je pourrais rester maire ici jusqu'au 18 octobre, jusqu'à la date des élections. Toutefois, je n'ai pas l'intention que les citoyens de Saint-Calix me versent un salaire pendant que je fais du porte-à-porte à Saint-Lin et à Mascouche et un petit peu partout. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais me retirer sans solde. Évidemment, je ne démissionne pas de mon poste de maire. Ce que je fais, c'est que je me retire sans solde. Donc, c'est un pro-maire qui va prendre la suite des choses, dépendamment des résultats, mais à tout le moins à partir de la semaine prochaine ou de l'autre, jusqu'au minimum jusqu'au 19 octobre. Évidemment, si le 19 octobre, j'étais battu, je reviendrai comme maire à partir du 19 octobre. Si je suis élu, à ce moment-là, ça va déclencher ici à Saint-Calix une élection pour remplacer le maire. J'aurai sûrement quelqu'un à vous proposer, espérant que vous l'appuierez. Et si jamais il y avait une élection et que la personne qui sera présentée était élue par acclamation, à ce moment-là, rapidement, au mois de novembre, il pourrait prendre son poste et la vie continuerait. Si jamais il y avait de l'opposition, si quelqu'un souhaitait se présenter contre la personne qu'on va vous présenter, à ce moment-là, ça pourrait entraîner une élection avec scrutin et tout ça. Et là, ça mènerait probablement quelque part au début janvier 2016 pour l'élection. Donc, le nouveau maire prendrait poste en début janvier. Je vais vous dire que, d'abord, ça fait six ans que je travaille ici avec vous autres. Je vais vous parler des employés rapidement. Les employés de la municipalité de Saint-Calix. Je vous dis, je les connais tous. Toute la gang. Ils ont tous passé dans mon bureau à un moment ou à un autre parce que ça allait bien ou parce que ça allait moins bien. Vous avez sérieusement, puis je vous le dis, sérieusement du monde qui sont dévoués pour la municipalité. Ils veulent tout. Il n'y en a pas un que je connais qui rentre travailler en disant « on va les avoir, les autres ». Tout le monde veut votre bien. Croyez-moi. Tout le monde sont prêts à faire les efforts nécessaires. Je vous invite à les respecter. Pas pour tout le monde, mais pour certains. Je vous invite à les respecter davantage. C'est du monde qui travaille fort. Je vous le dis. On pense qu'ils ont employé de la ville. Ils ont un beau salaire et un bon fonds de pension. Oui, mais au-delà de ça, c'est des gens, c'est des humains et c'est des humains qui font des gros efforts. Vous avez un conseil municipal compétent, impliqué, dévoué. J'ai envie de vous dire, ces gens-là, fesses et pas dessus. Il y a des gens qui ont voté pour ces gens-là. On travaille fort. Il y a beaucoup de rencontres, beaucoup, beaucoup de fois que des hot dogs ou du spaghetti, ça ne nous tente pas d'aller en manger. Mais on y va. Il y a beaucoup de dossiers où est-ce qu'on vous représente sur la scène régionale ou nationale. Ça ne nous tente pas tout le temps. Ça fait partie de la game. Mais c'est des gens qui sont, je vous le dis, très dévoués. Appuyez-les. Défendez-les. Motivez-les. Vous ne gagnez rien à taper dessus. Vous n'êtes pas content de quelque chose. Votez pour quelqu'un d'autre à la prochaine élection. Mais en attendant, pendant qu'ils sont là, appuyez-les. Ils n'ont pas besoin de se faire démotiver. Ils n'ont pas besoin des commentaires plates. Personne ne veut mal faire. Tout le monde qui est là a des intentions nobles. Ils ne se corps pas tout le temps. On ne se corps pas tous les coups. Sinon, on serait parfait. Ce n'est pas le cas. Personne ici. La seule chose, c'est que tout le monde est là avec des bonnes intentions. Je vous invite à être plus respectueux avec votre conseil municipal, avec les élus qui se fendent le BESIC pour réussir à obtenir le mieux pour Saint-Calix. Je pense qu'il faudrait être aveugle. Si vous n'avez pas vu un changement à Saint-Calix dans les six dernières années, vous avez un problème. Et ça, ces gens-là, ce sont des gens qui se sont impliqués pour ça. Donc, les résultats ne tombent pas du ciel. C'est beaucoup d'efforts. On partait de loin, là. On partait de très loin. Je pense qu'on s'est bien repositionnés. J'ai envie de vous dire rapidement que... J'essaie de faire une petite liste tantôt, en quelques minutes, peut-être les 20 points que je suis le plus content depuis qu'on est ici. Le premier, c'est que la première résolution qu'on a passée quand on a été élus en 2009, ça a été l'adoption d'un code d'éthique dans le milieu municipal. Il n'y avait à peu près pas dans aucune ville au Québec. Nous, on a été parmi les premiers à instaurer ça. Après ça, rapidement, on a embauché un nouveau DG. On a mis une nouvelle DGA en place, un nouveau trésorier, nouveau directeur de travaux publics, nouvelle directrice des loisirs. On a changé à peu près toute l'équipe administrative. On a lancé un camp de jour pour les enfants. Il n'y avait pas de camp de jour à Saint-Calix pour les enfants. Maintenant, on a une centaine d'enfants au camp de jour depuis quelques années. On a travaillé avec les citoyens à développer quelque chose qu'on a appelé vision stratégique 2011-2026. On était la première ville de la MRC à déposer notre plan de match pour les 15 prochaines années. Qu'est-ce qu'on veut de Saint-Calix? Ce n'est pas Louis-Charles qui l'écrit. Louis-Charles a aidé à la rédaction, mais on a travaillé ça. Et plusieurs centaines de citoyens ont participé à des tables de travail pour établir ça. Donc, on sait où on s'en va aujourd'hui parce qu'on a un plan de match clair. Ce plan de match-là, il est sur Internet. Tout le monde peut le consulter n'importe quand. On a redressé les finances publiques de la municipalité. Ça faisait 12 ans consécutifs que la ville est en déficit à chaque année pour des sommes importantes entre 500 et 600 000 $ à chaque année. Nous, depuis qu'on est là, on est en surplus à chaque année de 500-600 000 $. On a créé un fonds de roulement de 700 000 $ qui nous permet d'autofinancer nos acquisitions nous-mêmes, donc d'éviter des frais d'intérêt. On a obtenu dans les cinq dernières années plus de 8 millions de dollars en subvention. C'est plus dans les cinq dernières années que dans toute l'histoire de Saint-Calix additionnée. On a acheté des locaux pour la Maison des jeunes. On a acheté des locaux pour les Chevaliers de Colomb. On a lancé un programme de revitalisation de la rue principale. Les zones qui se sont refaites dans la rue principale pour essayer de donner un cachet à notre municipalité, pour essayer de faire revivre la fierté à Saint-Calix. On a construit une nouvelle caserne incendie. On a lancé un service de premier intervenant DEA, parce qu'il n'y a pas si longtemps qu'en faisant une crise de cœur à Saint-Calix, on était sûr de mourir. Aujourd'hui, on est moins sûr. On a lancé un nouveau service de ramassage des ordures. On a racheté des camions, on a reengagé des gars ici, puis on a sauvé à peu près 300 000 par année par rapport aux contrats qu'on avait au privé avant. Donc, on a créé de l'emploi chez nous. On a ouvert un écoparc pour aider l'environnement. On a pavé à peu près toutes nos routes intermunicipales dans le premier mandat. On s'était dit, premier mandat, il faut nos intermunicipales. Les routes qui commencent à Saint-Calix et qui finissent dans une autre ville. Laurent-10, Laurent-6, Bécaud. Et on s'est dit, dans le deuxième mandat, on va rentrer dans les connectrices. Chemin du Lac-Bob, Opéra, toutes les rues qui partent de 335 qui mènent vers des domaines. On est en train, présentement, de tout faire le listing et préparer le plan de match pour ça. On a lancé un nouveau logo, nouvelle image. Les affiches à l'entrée de la ville, les affiches aux entrées des domaines pour essayer de créer une fierté à Saint-Calix. Je pense que ça marche parce que les gens nous en parlent beaucoup. Je peux vous dire de quoi. Ceux qui n'en ont pas dans l'entrée de domaine, allez voir les gens qui restent au domaine crépeau. Allez-les en parler, ils m'appellent tous. Comment ça fait que chez nous, on n'en a pas? Ils n'aillissent pas ça, je pense. On a réglé quand il est arrivé tous les dossiers de CSST. On avait des conventions collectives qui étaient échues depuis deux ans. On avait des employés qui étaient sur le burn-out. On a signé d'abord les conventions collectives avec tout le monde une première fois. Et l'année passée, on va être re-signés. Cinq ans, col bleu, col blanc, pompier. Sans avocat, sans personne pour négocier. On a négocié ça nous-mêmes. On a sauvé beaucoup d'argent en frais de négociation. Et on a des employés heureux, contents. Avec la table de concertation sociale, on a travaillé au retour du service du CLSC à Saint-Calix. Ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. On a une liste d'attente pour les gens qui veulent aller faire des prélèvements et des changements de bandage, ces choses-là. On a construit des tennis, des jeux d'eau. On a refait le parc au Lac-Siesta. Pour l'eau, on a fait un nouveau puits. On avait déjà quatre puits, on en a fait un cinquième. Le cinquième puits, tout seul, fournit plus que les quatre autres additionnés. Première étape, parce qu'on manquait d'eau souvent à Saint-Calix. Deuxième étape, une fois qu'on a de l'eau, il faut la traiter. On a mis aux normes notre usine. On a refait notre usine. On a investi un million, un million quelques pour refaire notre usine. Encore là, avec des subventions et tout ça, mais on a remonté beaucoup. Donc, on a une usine qui est maintenant conforme avec des nouveaux filtres au sable vert qui sont de bien meilleure qualité que ce qu'on avait avant. Troisième étape, une fois qu'on a de l'eau et qu'on est capable de la traiter comme il faut, maintenant, on est rendu au réseau de distribution. On donne le contrat après-demain. On va refaire 80 % de notre réseau d'aqueduc et d'égout. En refaisant le réseau d'aqueduc et d'égout, ça veut dire qu'on refait le pavage aussi. Donc, il y a 80 % de tout le secteur du Lac des Artistes, la rue Mainville, Duvalière, Alexandre. On en refait 21 rues cet été. Ça représente 80 % du réseau. Ce qui ne sera pas touché, c'est la route 335 ou les bouts de rue qui sont en bonne condition parce qu'on les a refaites avec le temps à un moment ou à un autre. Donc, ils ont été refusés au ministère au niveau des subventions. Pour parler de ce dossier-là rapidement, c'est un dossier de 7 millions. On va voir les soumissions sortir demain. On verra ce que ça donne, mais on s'attend à des prix d'environ 7 millions. Pour votre information, on a 6 millions de subventionnés sur le 7. Il va nous rester 1 million à payer à la gang. Plus les gens qui sont sur le réseau, moins pour ceux qui sont de l'extérieur. Mais pour votre information, ça ne coûtera pas une cent de plus à tous les citoyens. Pourquoi? Parce que présentement, notre réseau qui est vieux, qui est désuet, nous coûte 140 000 $ par année en réparation. On présume que s'il est refait, on aura plus 140 000 $ par année à payer en réparation. Mais on va plutôt rembourser notre prêt d'un million, qui va nous coûter 50-60 000 $ par année. Pour avoir un réseau flambant neuf, on va sauver de l'argent. Ça va? Après ça, dans les trois dernières années, pour votre information, en investissement privé à Saint-Calix, on a réussi à stimuler les investisseurs privés à venir s'installer à Saint-Calix. Ils ne seraient pas venus il y a cinq ans, je peux vous le dire. C'est 22 millions d'investissements privés qu'on a été chercher pour Saint-Calix seulement dans les trois dernières années. Je vous parle d'Atlantide, je vous parle de le parc régional qui a été acheté par tous les maires. Le dossier le plus important, avoir battu CIMA-Québec, avoir réglé le dossier de CIMA-Québec, ça aurait tué l'économie du village, ça aurait tué la valeur de vos propriétés, ça aurait scrappé notre environnement, ça aurait eu un paquet d'impacts. On a réussi à barrer CIMA-Québec. C'est tout un coup. En plus, comment on a réussi? En faisant acheter le terrain à tous les maires de la MRC, tous les villes de la MRC ont décidé de se mettre ensemble et d'acheter un terrain à Saint-Calix. 3,2 millions d'investissements. Camping Atlantide, 12 millions d'investissements. 45 degrés nord, le site de course et des dévénements que vous venez de voir, 2 millions d'investissements. La caisse Desjardins, alors que dans plusieurs villes au Québec, ils ferment les caisses pour mettre des guichets, ici, ils viennent de mettre 1,2 millions pour refaire la caisse. Couchetard, qui a racheté le garage, puis qui a réinvesti presque 2 millions pour refaire le Couchetard. On a Karim, M. Barraquet, qui investit présentement des 6 logements. Pour votre information, le festival qu'on a lancé aussi. Il y a toujours quelqu'un qui vient me dire, la ville met 60 000 $ par année là-dedans, ça a donc pas de bon sens. On va régler ça une fois pour toutes, d'un coup, je vous revois plus. 60 000 $ par année, c'est l'investissement que la ville a déjà prévu, a déjà budgété comme budget promotionnel de la ville. Il y a plein de villes, Terrebonne va mettre des annonces dans le journal de Montréal, venez vivre à Terrebonne. L'autre, c'est Repentigné, la ville du bonheur. Nous, au lieu de mettre des annonces statiques dans des journaux, on a décidé de créer un événement chez nous, de financer un organisme qui crée un événement chez nous. On fait venir des gens de chez nous, on s'annonce, vous l'avez vu, à TVA, à radio, partout, parce qu'on veut, et on réussit, à avoir des gens d'un peu partout, de Laval, de Montréal, on entend parler partout du festival. Mais ce que ça entraîne, ça, c'est vrai que c'est un déboursier de 60 000 $ à Propulsion Événements pour faire un beau festival. Mais l'objectif, ne vous en déplaise, c'est pas qu'on passe une belle fin de semaine ensemble. Tant mieux si on passe une belle fin de semaine ensemble. Mais l'objectif, c'est de faire la promotion de notre municipalité. Puis voulez-vous savoir comment ça marche? Ça marche assez parce que le gars qui est assis là, qui a rembarraqué, qui bâtit les six logements, bien, il a connu Saint-Calix l'année passée, grâce au festival. Et lui, comment il va payer de taxes, vous pensez? Plus que 60 000 $ et pour le reste de sa vie. Fait que moi, je trouve que l'investissement est bon. Si on veut juste mettre des oeillères puis dire que 60 000 $, ça n'a pas de bon sens, bien, si tu le vois comme une dépense, effectivement, ça n'a pas de bon sens. Mais si tu regardes les retombées que ça donne, tu vas voir que ça a bien du bon sens et que c'est une excellente stratégie que le conseil municipal a prise de faire venir les gens chez nous. Fait que je veux juste mettre des annonces, ils regardent Saint-Calix et ils disent, bon, c'est en Beauce, ça. Pour eux autres, c'est loin, Saint-Calix. Quand tu es à Montréal, tu es à Laval, Saint-Calix, c'est à l'autre bout du monde. Alors que quand ils viennent, bien, ils disent, non, c'est pas si loin que ça. Puis là, on s'organise que maisons uniques côté et un kiosque. Puis là, bien, ils vendent des terrains. Puis là, finalement, ils se rendent compte qu'il y a des terrains à vendre pas trop cher. Puis il y a Dodon qui met des pamphlets. Puis le monde le rappelle la semaine après. Puis ils disent, écoute, on était intéressés à acheter... C'est ça, c'est ça, faire du développement économique, stimuler l'économie d'une municipalité. Je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire. Comme je vous dis, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. 22 millions d'investissements au minimum dans les trois dernières années à Saint-Calix. Ça aussi, je vous dirais un peu comme tantôt pour les subventions, ça aussi, je pense que c'est un record historique. Je pense pas qu'on a déjà vu 22 millions d'investissements privés à Saint-Calix. Depuis l'histoire de Saint-Calix jusqu'à aujourd'hui, tous les investissements additionnés, je pense pas que ça donne 22 millions. Et là, on l'a fait, nous, en trois ans. Et nous, ben, c'est pas Louis-Charles-Touin, nous, c'est le conseil municipal, et c'est vous aussi. C'est les citoyens qui avaient décidé d'embarquer dans nos affaires. Tu sais, vous pourriez contester tout ce qu'on fait. Il y en a qui le font d'ailleurs. Puis ceux-là, Christy, faites-vous soigner. C'est plate en tabarouette. C'est plate. On travaille comme des forçonnés pour réussir à bâtir de quoi. Puis il y a tout le temps un petit commentaire poche, un petit commentaire plate pour te démotiver. C'est poche. Arrêtez de voir du noir partout. Il y a du monde honnête sur la terre, qui travaille pour les bonnes raisons, qui veulent la même affaire que vous. Pourquoi vous ne ramez pas dans le même sens à la place d'être face à moi dans le canot? Ça ne donne rien. Quand tu te neuf face à nous autres, on rame chacun notre bord. Ce qui se passe, c'est qu'on tourne. Donc, il faut virer de bord, ramez avec nous autres, puis on est capable de livrer de quoi. Vous avez une équipe actuellement qui est là. Je m'envoie au fédéral parce que je suis tanné que dans mon camp, puis je ne vous ferai pas un discours fédéraliste, oubliez ça, je ne suis pas en campagne électorale. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis t'écœuré qu'on ait juste des miettes dans mon calme. Ça fait 42 ans qu'on est dans l'opposition. Ça fait 42 ans qu'on n'a rien, qu'on se lèche la patte. On n'est pas capable d'avoir rien du fédéral. Il y a de l'argent fédéral, puis moi, je vais aller la chercher. Il y a six ans, quand on parlait de Saint-Calix, quand les gens vous demandaient, vous restiez, vous baissiez les yeux, puis vous restiez, je disais, je reste proche de Rodin. Aujourd'hui, vous dites, je reste à Saint-Calix. On a réussi à virer ça en six ans. Si j'avais pris des gageurs, il y a six ans, de ce qu'on aurait fait, vous auriez tous gagé contre moi. Puis je pense, j'aurais aussi mis de l'argent à compte. Mais la réalité, c'est qu'on l'a fait. OK? On ne fait pas de la politique pour nous autres. Moi, j'ai 43 ans, je ne suis pas bien vieux, mais le monde dans lequel je vis, c'est le monde dans lequel je vis aujourd'hui. Je ne pourrais pas le changer demain matin. Mais j'ai un fils, j'ai des enfants, vous avez des enfants, j'ai des filles, vous avez des enfants et des petits-enfants. C'est pour eux autres qu'il faut faire de la politique. Et il faut changer les affaires. Ceux qui sont désillusionnés, qui pensent qu'on ne peut rien faire, allez vous coucher chez vous, fermez vos lumières pour arrêter de gosser les autres. Moi, je pense qu'on peut changer les affaires. Je m'en vais là parce que je vais changer les affaires. Vous ne le croyez pas il y a six ans? Faites attention. Mais je sois rendu là, vous me checkerez passer à la télé, on va changer les affaires. On va modifier ça. On va s'organiser que la classe moyenne ait quelque chose dans la vie. On va s'organiser, on est tannés de faire la vie de nous autres dans Montcalm et au Québec, et on va aller s'en occuper. C'est pour ça qu'on va aller là. Je vous dis à personne qu'on ne votera pas pour toi, fédéral, parce qu'on veut te garder comme mère. C'est très gentil, mais c'est une mauvaise idée. Moi, je vous dis, la personne qui va me remplacer est aussi compétente que moi, sinon plus. ce que je vous dirais, c'est plutôt aller dans le sens de ce qu'on va vous proposer. La personne qu'on va vous proposer, c'est la personne qu'il faut à Saint-Calix pour la continuité de ce qu'on a commencé à établir. Si vous n'êtes pas satisfait de ce qu'on a fait depuis six ans, parfait, votez pour quelqu'un d'autre. Si vous êtes satisfait et que vous voulez que ça continue, votez pour la personne qu'on va vous présenter. Puis moi, lâchez-moi l'usse à Ottawa, proche de la banque, proche de la voûte, puis regardez bien ce qui va rentrer dans mon calme. Ça, je vais m'en occuper. Et vous allez être assez surpris. Vous n'y croyez pas à Saint-Calix il y a six ans, vous y croyez aujourd'hui. Débarquez-moi à Ottawa, vous allez être surpris de ce qu'on va y faire. C'est ce que moi, j'avais à vous dire. Je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup. Pour vrai, merci beaucoup. Puis ça a été, sincèrement, puis je ne veux pas faire mon lover, mais ça a été un réel privilège. Moi, être maire de Saint-Calix, ça a vraiment changé ma vie. Ça m'a vraiment donné confiance en moi. Puis aujourd'hui, je pense que je suis bien des coches en haut de ce que j'étais quand j'ai commencé, sans aucune prétention. Je ne m'apprends pas pour un autre. Je parlais comme tout le monde. La seule chose, c'est que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai pris beaucoup confiance en moi. Je pense qu'on s'est bien positionnés. Saint-Calix, aujourd'hui, est devenu un leader dans la MRC. Je vous dirais qu'il est devenu un leader dans la région de l'Annaudière. Et ça, ce n'est pas peu dire parce qu'il n'y a pas si longtemps, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on se faisait dépeindre, qu'on se faisait décrire.